Bonsoir, bienvenue pour ce 40e Apéro Poésie. Nous sommes dimanche 26 avril 2020, 18h30 à Paris, 12h30 en Haïti, où nous repartons. Nous étions déjà à Port-au-Prince hier en compagnie d'Anthony Phelps. Nous y retournons aujourd'hui à la rencontre d'un poète et romancier, né en 1962, dont le premier roman s'intitulait « Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme ». J'ai nommé Louis-Philippe d'Alembert. Le texte que je vais vous lire aujourd'hui est un texte consacré à la peau. Je le dédie d'une façon générale à toutes celles et ceux qui, dans cette période de confinement, souffrent de sentir la peau d'autrui si éloignée de la leur. Et puis, je le dédie en particulier à un monsieur qui fête aujourd'hui son 82e printemps et qui aime tout particulièrement les livres de Louis-Philippe d'Alembert. La peau que j'aime J'aime la peau, la peau qui craquelle, la peau qui vergeture, la peau qui fissure, s'étire, plie et ne rompt point, qui porte en bandoulière ses flétrissures, toute honte but, la peau qui s'est coltée à mille et une blessures, sans se rendre jamais la peau qui pèle de temps de guerre avec la vie. J'aime la peau lisse de fleurs à peine éclose, la peau vierge de toutes égratignures, la peau au sourire de jet dans le noir, tour à tour, mat et luisante, la peau albâtre et rose, la peau bridée d'inexpérience et de pudeur, prête à changer de grains et de couleurs au moindre émoi. La peau vitrine sur l'intime, la peau aux allures de princesse, dans la fange la plus crasse, la peau qu'atteint, vautrée dans la soie, j'aime la peau marinée de luxure et de curiosité, la peau qui ne chichite point, qui s'alourdit de plaisir à y laisser la peau. La peau qui grince et continue d'avancer, la peau de vieilles carrosseries toutes pleines d'illustres d'antan, la peau qui nostalgise sans amertume, la peau éternelle assoiffée, qui dit hier mais pense aujourd'hui plus que demain. La peau qui vit s'y m'en croyait, la peau hiquette nonc, la peau d'impatience paraît ivre toujours de remonter le sang. J'aime la peau à l'odeur d'ylang-ylang, la peau à l'odeur de citronnelle au petit matin ou quand le jour hésite tergiverse avant de basculer dans la nuit, la peau à l'odeur musquée des manques de l'enfance, celle à l'odeur de fruits exotiques telles la pêche ou la pomme en cuisson, la peau de thé vert aromatisée d'ailleurs, la peau à l'odeur de sueur puis de bougainvilliers. J'aime la peau par-dessus tout qui a vécu, la peau qui s'est frottée avec allégresse contre mille autres peaux, la peau qui est peau. J'aime ta peau. C'était Louis-Philippe d'Alembert, un poème extrait de l'anthologie « La beauté éphémérite poétique pour chanter la vie », on pourrait dire aussi « pour changer la vie », anthologie que j'ai établie avec mon ami et complice Thierry Renard en 2019. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un 41e Apéro Poésie. Soyez fidèles au poste. Sous-titrage ST' 501